Musique Musicologue de formation, Gerd Weitz a acquis une solide expérience de facteur d'orgue en Allemagne d'abord avant de travailler pour les orgues Thomas, Aster, Francorchamps pendant huit années. Aujourd'hui, il vole de ses propres ailes, il est un facteur d'orgue aux multiples casquettes. En fait, je fais encore ce que j'ai appris, ça veut dire que je travaille encore comme facteur d'orgue pour des clients à moi ou comme sous-traitant pour des autres facteurs d'orgue, ça veut dire que j'accorde des instruments, je fais des nettoyages, je fais des petites réparations et tout ça, mais en plus, j'ai développé une activité à moi, ça veut dire que j'ai cherché à améliorer certains procédés de fabrication de certaines pièces d'orgue en intégrant des machines numériques. C'est comme ça qu'en 2002-2003, j'ai commencé à chercher les possibilités d'utiliser une machine numérique pour justement aller plus vite et plus précis, surtout plus précis. Pour pouvoir proposer des prix concurrentiels pour la fabrication de pièces sur mesure, l'une des solutions est sans doute de passer par un process plus industriel. C'est en tout cas le pari qu'a fait Gerd Weitz qui propose l'intégration de nouvelles technologies tout en conservant un axe d'orgard très artisanal. Un autre aspect d'intégrer la technologie dans notre métier, c'est qu'on sait faire des pièces qu'avant on ne saurait pas faire. Par exemple, certains sommiers qui demandent une telle précision que c'est impossible de faire encore à la façon traditionnelle. Ils font une machine numérique. Un autre volet d'activité de l'entreprise Orgelbau Weitz est le développement de nouveaux produits sur mesure. Par exemple, cette demande de l'association des facteurs d'orgue de Hollande qui a souhaité voir fabriquer un produit promotionnel sur mesure. On est en train de développer un petit tuyau à bois qui est facilement assemblé par la personne qui reçoit ce petit cadeau. En fait, je suis réussi à produire un petit tuyau en plastique, on dirait, qui fonctionne. Mais les gens voulaient quand même, leurs membres voulaient quand même que ce serait produit dans la matière originale des orgues, c'est le bois. Alors bon, j'ai refait toute la réflexion et à base du modèle en plastique que j'avais et le modèle que j'avais créé, j'ai pensé, j'ai essayé de créer ce petit tuyau avec la machine numérique. Et en fait, à l'instant, j'ai réussi à produire un petit tuyau en trois pièces. Et à l'origine, elle contient en moins six petites pièces différentes à assembler. Gerd Weitz est incontestablement un homme passionné par les multiples facettes de son métier. Comme facteur d'orgue, on vient partout dans le monde presque. Et ici, même dans la région, je travaille dans des églises, des endroits merveilleux. Et ça me fait déjà du plaisir pour travailler dans certains endroits que tout le monde passe, sans se réaliser ce qui est là. Mais aussi la recherche vers de nouvelles choses. Dans la facture d'orgue, rien n'est standard, il faut toujours se mettre en cause, il faut toujours réfléchir. Et ça, c'est bien, ça j'adore. Et la combinaison entre tête et les mains, ça j'adore.